Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest les bonnes soirées s'accontez à vous de la part de Dindy 33 en mobile sur Blanquefort au nord de Bordeaux J'ai entendu la siffleur, les 73 à toi de siffleur Oui Oh ça j'ai reconnu, ça vient d'un 7900 Bon attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest Attention la fréquence, attention la fréquence, 14 ADR 860, Ludo, ce signal pour le QSO du canal 27, est-ce qu'il y a des stations à l'écoute ? Les 73 à toi Ludo, je commençais à me dire tiens, ce soir il n'y aura personne Salut Rémi, j'avais le LBR qui était lancé à côté mais j'écoutais pas spécialement sur d'autres choses Et puis j'ai allumé le poste là, alors je dis bon allez c'est l'ordre, non c'est l'appel Comment ça va ? Bah ma foi, au pro, est-ce que tu m'entends mieux que le dernier coup là que j'étais sur Blanquefort ? Enfin, je ne saurais pas dire, je ne me souviens pas du, enfin la radio était très bonne la dernière fois Elle était excellente, comme d'habitude là, je ne saurais pas te faire la différence au niveau du signal par contre J'ai l'impression qu'il y a un peu plus, je ne sais pas, je vais te redire Ok d'accord, et la dernière fois je t'arrivais avec un Santiago de 5 Alors parce que là, j'ai bougé un peu, le dernier coup, bon sans trop rentrer dans les détails vu que je suis au pro J'étais au milieu du bâtiment, là je suis à une extrémité Et donc là, je suis davantage dégagé, là, sur deux points, on va dire S'il y a Michel dans le coin, il devrait peut-être même mieux m'entendre, je pense Vu comment je vois ça, toi je ne sais pas, à voir Ah, on a du monde derrière, à 8, oh la vache Ah oui d'accord, le dernier coup, j'étais un petit peu coincé, ah oui, j'étais face à un bâtiment Il y avait peut-être un souci avec toute la ferrague du bâtiment et tout ça, pourtant j'étais un peu écarté Au niveau taux, j'étais correct, là, je le suis un peu plus Ecoute, là, c'est parfait, c'est impeccable Je profite d'avoir le micro pour saluer les stations qui sont à l'écoute sur le WBSDA Ça semble très à tous, voilà, j'espère que tout va bien J'ai fait un petit tour là, jusqu'en région parisienne, là pendant 1 semaine Je vais faire des travaux chez un pote, et du coup, je suis revenu juste là, en fin de journée J'ai eu l'occasion de discuter avec l'amie Tony, là, à l'allée, avec les sauts très sympas Voilà, Tony qu'on entend de très loin Donc voilà, on a un petit peu assez sympa Il passe le bonjour à l'équipe du Sud-Ouest, voilà, voilà Ok, c'est bien, c'est bien sympa ça Et ouais, plusieurs fois, bon, je sais qu'il n'a pas qu'un seul, Tony en France quand même Mais c'est vrai qu'avec la Propag, plusieurs fois, j'ai entendu des stations, justement, répondre à Tony Alors, est-ce que c'est le même ? Ouais, effectivement, s'il s'agit du même, eh bien, oui, comme tu dis, il passe loin Ouais, je sais qu'il a fait, enfin, je crois savoir qu'il n'a fait pas le QSO aujourd'hui, là, parce que j'ai entendu, quoi que je dis une connerie ? C'est pas lui que j'ai entendu, mais effectivement, j'ai entendu un peu comme toi Parce que sur la route, il y avait une Propag de dingue Voilà, au départ, il y avait quoi l'Espagne, l'Italie, j'ai entendu l'Angleterre, arrivé à hauteur de Poitiers, il n'y avait plus rien Et après, Poitiers, ça s'est relevé, et arrivé ici, là, j'ai entendu pas mal de stations C'était un peu la cacophonie, d'ailleurs, mais c'est très bien, hein, pas mal de stations sur des départements français, même au-delà Donc, bon, voilà, étant au volant, j'ai pas pris la peine de lancer des appels et tout ça Voilà, donc, mais apparemment, il y avait une bonne Propag. Il me semble que Tony avait entendu les stations de Paris Il y avait un certain Tony, mais je serais pas étonné que ce soit lui, voilà, parce qu'il est quand même assez actif Ça y va, hein, ça lance des appels, là, sur... Ça navigue entre le 555 et le 515, et ça y va, quoi, donc voilà Enfin bon, et puis sinon, en retour, qu'est-ce que j'ai discuté sur Poitiers ? Euh, avec un OEM, Fabrice, euh, Fox 3 Uniforme, 14 Fox 3 Uniforme, 01 Euh, voilà, donc, euh, pareil, là-bas, c'est un petit peu Propag Là, il était en train de monter une antenne pour son scanner Enfin, il finissait le montage d'une antenne pour son scanner Et, euh, il allait faire les premiers essais, là, et puis, sur sa page, euh, sur votre page Facebook de son club, là, 14 Fox 3 Uniforme, euh, il a mis une vidéo, là, pour montrer les premiers essais Voilà, ça a marché ! C'est le moins qu'on puisse dire, donc, euh, voilà, félicitations à lui ! Ok, d'accord, ben, tu parles de bidouilles, euh, tu sais, là, le jeune de 12 ans, là, qu'on a, là, sur le forum Et, euh, suite au truc que je t'ai montré le dernier coup, bon, là, il a rajouté des photos et tout Donc, là, il a fait un truc, là, bien sympa Et, là, aujourd'hui, il a rejeté une autre bidouille, euh, avec plein de détails, de plans, et tout ce qui s'ensuit, hein Donc, à revoir, là, dans les, euh, dans les astuces, bidouilles et compagnie, là, sur le forum Alors, lui, euh, lui, c'est sûr, un jour ou l'autre, il sera radioamateur, hein Ouais, ben, ça va faire, euh, une petite recrée, en plus, ça fait pas mal Euh, ok, ben, j'essaierai de prendre le temps d'aller voir ça, tiens, ça peut être sympa Euh, ça peut être sympa, ouais, de mon côté, je peux aussi télécharger un peu de doc, là, sur les différents sujets, euh, autour de l'électronique Donc, voilà, je suis un petit problème de chemin Mais, euh, mais c'est cool, là, comme je disais, il grandit dans un environnement qui est, euh, qui est super propice à ça Et c'est du bol qui s'y intéresse, parce que, des fois, il y a des enfants qui, qui, enfin, moi, je sais que mes cousins, par exemple, ils, euh, leur, euh, leur père est, euh, ingénieur en électronique Ils n'en ont rien à carrer, euh, donc, c'est dommage, ils n'en ont pas profité, moi, j'aurais adoré à leur place, euh, c'est comme ça, voilà, moi, j'ai, euh, on choisit pas sa famille, Hachi Hachi trois coups, euh, tiens, avec toi, tu ramènes un petit poil de l'harcèle, bon, je, euh, je devine bien que c'est bien pas de chez toi, mais c'est un truc, il y a un truc qui doit traîner sur la fréquence Ouais, alors, après, c'est parce que j'ai le, j'ai tête de le casque, euh, à proximité du micro, là, et là, et là, et là, et là, ce, c'est ce que tu entends, ça peut faire du l'harcèle, je sais pas, j'ai mis le casque à côté, euh, parce que, bah, quand je cause le bord de micro, j'enlève le casque de, de ma tête, sorcellent Parce que sinon, je m'entends en double, enfin, en saturé et tout ça, c'est une horreur Donc, euh, voilà, puis des fois, je donne un peu près du micro, alors c'est possible que ça repasse dedans au moment où tu m'as dit que tu faisais le test, non j'ai rien entendu de particulier bon alors est-ce qu'il y a d'autres stations derrière ou alors on n'est que tous les deux si on n'est que tous les deux, j'enverrai les news les 73 Eric ok les re 73 retournés voilà en poste ce soir du côté de Blanquefort, enfin sur Blanquefort ok mais bon courage pour le front alors oui bah tu sais que ça se passe toujours bien au H.I. allez Mido allez 73 Eric, comment ça va ? et bien écoute, tout cas là, ça va s'en indiquer là, très très bonne propagation ces jours-ci là et on le croit quand même aujourd'hui là c'est de ouf de ouf hein les contacts de partout, quand je vous dis de partout c'est vraiment de partout quoi hein donc ça fait plaisir que ça revienne comme ça voilà il y a des périodes comme ça, il faut sauter dessus j'ai entendu, j'ai entendu ce que j'étais en région parisienne moi cette semaine et j'ai fait tout le retour quasiment avec entendre pas mal de choses en région parisienne c'était calme, je suis parti vers 9h, un truc comme ça et donc c'était quand même assez relativement calme j'entendais un petit peu l'Italie, timidement l'Espagne et puis au fur et à mesure où je descendais ça montait, ça montait, ça montait alors je ne sais pas si c'est la géographie ou l'heure qui jouait mais bon peu importe, ça montait, voilà j'ai entendu l'Angleterre aussi à un moment donné et puis m'arrivait sur, comme je disais tout à l'heure à Rémy, sur Poitiers, il n'y avait plus grand chose à mi-chemin tu vois et puis ça remontait encore, puis à Bordeaux là c'était à côté, il était de tout partout donc bon bah super, ouais bon bah il n'y a pas trop facile de faire non plus des gros gros QSO mais surtout quand t'arrives en ville, c'est pas une bonne idée voilà et donc j'en ai pas profité mais bon apparemment apparemment je pense qu'il y en a qui ont profité, j'ai entendu quelques QSO de copains locaux là qui ont contacté un petit peu, alors j'ai pas entendu forcément où c'était exactement mais je crois qu'il y avait la Normandie il me semble, enfin ouais, le Nord de la France qui est passé Retour Eric Ouais c'est toi ce bruit qu'il y a derrière, il y a un bruit bizarre Ouais c'est le ventilateur du poste, j'ai écouté, c'est merde, je ne peux pas l'approcher plus c'est le ventilateur du poste, là il a chaud enfin écouté, c'est un ventilateur, parce que là on s'était fait un bordel ouais ouais ouais, c'est vrai que moi c'est dit, c'est après, rien qu'aujourd'hui rien qu'aujourd'hui j'ai pas compté le nombre que j'ai pu effectuer, depuis ce matin c'était impressionnant quoi et là c'est dit, partout, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, franchement là, il y avait longtemps que c'était pas passé comme ça alors tu t'as dit vite, t'as une décision impressionnante quoi, voilà, et que ce soit en directives ou en directives, ça a été vraiment formidable, voilà Allez, retour, revivier ! Ouais, fermatif, d'ailleurs, c'est pas compliqué, je crois que la dernière fois qu'on a vu ça ça devait être quand on avait encore les Québécois en fréquence, quand le cycle était encore haut puisque je vois ce matin, pour ma part, j'ai débouché à 8h j'allume le poste, putain, j'ai entendu l'Italie, tout ça, là, c'est arrivé de tous les côtés hallucinant ! Arrivé pas loin de chez moi, j'ai lancé quelques appels apparemment l'Italie, je sais pas si c'était le centre, il a entendu un mobile appeler bon, je suppose que c'était moi, et il était submergé de son côté, c'était la cacophonie, bon, j'ai pas insisté, et puis en plus, bon, j'étais presque rendu, quoi ! Ah oui, ça m'a fait, il y avait des Italiens, moi, je les ai entendu, il y avait beaucoup d'Italiens, et puis il parlait français, d'ailleurs, il y avait un qui était du centre de l'Italie, il y avait un qui était sur Venise, mais franchement, ça passait tout un gémus, mais ça a été toute la journée comme ça ! Oui, sur le 27 530, voilà, où il avait fait QSY, là, l'OM ! Ah oui, mais, ça ne va pas rester aujourd'hui, moi, je t'ai dit, je me suis amusé, je suis amusé ! Euh, on fait l'appel de Dakota 33, Dakota 33, mon appel, j'en ai aussi 14. Bon, mais je sais pas, d'ailleurs, il y avait un côté 3, il n'y a personne, il n'y a rien ! Si, si, il y a un appel qui est en train de passer, Dakota 33 ! OK, Dakota 33, les 73, c'est côté 1, toi, de la part de Dandy 33 ! Ah, t'as sur Dakota 33, pour Dandy 33, qui t'appelle ? Oui, ça marche pas trop, là ! Oui, je suis pas sur la bonne nombre de fréquences, je suis avec l'antenne 3 éléments, là ! Euh, mais, bon, je vous écoute, c'est pas, enfin, c'est pas très clé, mais c'est un vrai tout à fait ! Donc, ça, voilà ! Ok, Rémi, écoute, je te salue, je te salue, si tu es en réalité ! Je veux vous écouter, parce que c'est pas état quand même de mon côté, hein ! Dandy 33, pour Dakota 33 ! Ok, Dakota 33, et bien je suis là, en mobile, sur... sur la zone industrielle de Blancfort, donc au nord de Bordeaux ! Euh... Là, effectivement, en mobile, ça doit pas être trop, trop... Quoique, si, si, hein, j'ai stiqué l'antenne au miroir, donc ça devrait... ça devrait mieux passer, mais bon, c'est vrai que de mon côté, c'est pas très épais d'ailleurs je suis en train de faire une petite vidéo là tu pourras en juger la fin voir ça je veux dire avoir un aperçu là de mon côté j'ai voulu qu'un petit peu monté dans le bouche quand même pour que ça puisse là pour qu'on puisse entendre correctement et tu verras là c'est vrai que c'est pas très très épais mais ça passe quand même donc c'est du tout bon retour de micro sur ludovic puisque apparemment eric n'a pas l'air de vouloir de t'entendre le retour ludovic merci du retour micro mais je n'entends pas du tout en tout cas c'est le prénom d'opérateur il était de passage sur bordeaux sur le grand sud de bordeaux et c'est un radiomateur du médoc qui je me trompe pas donc c'est en train de toi marc si tu me copies en tout cas c'est négatif je copie rien 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 du tout voilà je sais pas eric toi aussi de ton côté tu le copie je fais un retour sur Eric et puis après Rémi tu feras un petit retour sur là voir si on copie tu ferais le petit tu es spécialement et toi avec ok mais j'ai salué marc 173 de côté à 33 mais moi tu commis au miguel c'est délégatif pour moi de mon côté voilà ok ben apparemment marc je suis le seul à t'entendre tu es sur directive ah ben puis vu qu'on est tous sur eux je regarde un truc j'espère que je peux être obligé de passer en puberté on est tous là sur eux sur bordeaux et les environs donc pour la directive là c'est là ça serait nickel si tu pouvais abîmer directement de l'autre côté quoi ok ça marche tu n'as pas d'antenne verticale puisqu'on est tous en vertical ici et en local c'est vrai que S6 trois coups bon si tu es sur directive c'est que j'imagine que tu n'as pas autre chose ok ça marche nous on va continuer le QSO d'appel en ce temps là ok j'ai fait le QSP donc il va il va jouer un petit peu de la boîte d'accord là pour que pour qu'il puisse mieux passer de notre côté si Ludovic Eric si d'un seul coup vous m'entendez plus ce sera normal j'ai une vue en même temps sur la route achille et vu que je suis au pro c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris ok il n'y a pas de problème t'inquiète pas Rémi on ne sera pas inquiet sauf qu'on entend un grand boom et que tu lâches le micro d'un coup là on t'inquiètera peut-être mais sinon pas de soucis je ne sais pas si il t'a dit s'il nous copier Dakota ou pas je parle avec Eric est-ce qu'il nous copie ? eh bien là pour l'instant je ne sais pas là je ne sais pas s'il est de retour normalement oui le temps qu'il fasse un petit coup de boite d'accord là bon c'est dur juste quelques secondes il doit être de retour je pense retour à toi Dakota ah bah alors là c'est passé de qui te double ok retour de micro à Ludovic le seigneur de la radio à chez trois coups ça y est ça recommence du coup je t'entends un petit peu alors c'est très très difficile j'entends un mot sur quatre mais en tout cas j'arrive à entendre quelque chose donc les bonnes sont très à toi si tu me copies c'est ça pas de venir nous faire un petit coucou là sur le QFO là c'est cool allez à toi Eric là il est passé son directif oui j'ai peut-être un retour de micro là vous m'entendez mais je ne décote pas tout le monde je suis désolé je vous souhaite une excellente soirée surtout un bon week-end à tous et si vous plaisir je disais de vous écouter là quand je serai en mobile mobile donc 513 QERO bonne continuation et si vous plaisir de vous entendre 513 Dakota 33 à la 22h bye bye ok Dakota 33 n'oublie pas ce week-end tu es à la Far Expo si tu es intéressé pour ma part là j'y vais dimanche voilà histoire de profiter de changer un petit peu d'air donc au niveau sortie là déjà sur le local tu as déjà ça les bonnes sont très à toi et merci de ton petit passage Dakota 33 retour à toi Dakota oui ok merci les copains je serai au pro moi je bosse également ce week-end donc éventuellement je vous écouterai en mobile mais des fois on ne m'entend pas c'est normal c'est beaucoup plus QRP en mobile qu'en Q1 73 à bientôt je vous écoute bonne soirée bye bye merci amis 73 ok Dakota je viens de regarder là sur le web SDR parce que là j'ai posé mon téléphone sur le tabou de bord pour avoir juste un visuel comme ça dessus et effectivement il n'y a aucune trace dessus malgré les efforts que tu as fait de ton côté ok bon pro merci à toi Dakota 33 de ton petit passage pour ma part je débauche demain matin à 7h voilà ce matin j'ai débauché à 8h demain matin à 7h puis après dans le week-end je vais être pas mal occupé surtout dimanche avec la journée parc des expositions ok merci bye bye ok merci à vous 73 bonne continuation bye bye ok bye bye retour Ludovic puisque apparemment c'est toi qui est que tu as un... ah zut qui arrive à l'entendre bah ouais travers le web SDR ça passe un petit peu là il y a quand même des cuirées donc ça va... ça saqué ça le saqué un petit peu mais ça va arriver un peu à passer donc bon en tout cas ça me fait plaisir d'entendre 73 à toi Dakota et puis n'hésite pas à te manifester il n'y a pas de soucis si on peut t'entendre avec grand plaisir voilà à toi Eric ok ouais bon là c'est bien la preuve que Rick là il t'entend pas hein ok Eric te retourne... Eric et Ludovic te retournent et bon 73 et bon QSO bon week-end il était le côté du côté de Rue ? euh... Médoc... euh... qu'est-ce qu'il m'a dit euh... ouais c'est... c'est... c'est Médoc hein ouais je sais plus il nous a dit la semaine dernière euh... bah non il a juste dit Médoc je sais pas pourquoi il me vient Castelnau mais euh... c'est pas ça mais il est du côté du Médoc quoi ? oui 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 il me semble oui euh... ouais il faudra réécouter sur la vidéo mais euh... ouais il me semble que c'est ça oui ah ok d'accord je comprends bien mais oui c'est un peu prêt toi hein oui et puis en plus vu le... comment je suis positionné ce soir le dernier coup que j'ai fait le QSO depuis Blancfort ça n'aura pas été possible là j'avais un mur là qui euh... j'avais tout un bâtiment qui m'aurait fait écran je serais pas du tout passé là par contre je suis bien dégagé là justement là du euh... attends il est où le soleil ? il est où le soleil ? il est là bas le soleil euh... là je suis bien dégagé là du côté nord donc là c'est tout cuirou de mon côté est-ce que des fois Michel le tour de contrôle serait derrière ? ouais le siffleur il y a un... on a un siffleur derrière et on a eu euh... tout à l'heure avant le QSO il y a eu quelqu'un qui a fait euh... qui a joué là du Roger Bip euh... vu que c'était un multibip je parierais pour un 7900 euh... il y a eu euh... j'entends il y a eu aussi un siffleur là j'en entends un autre beaucoup plus qrp là dans le lointain euh... la station ça fonctionne en avant ? bon bah ok pas de problème au moins là on t'a fait euh... je dirais pas aéroport mais un petit retour euh... ça fonctionne de notre côté euh... euh... alors est-ce qu'il y a d'autres stations là qui veulent rentrer dans le QSO là du canal 27 la section 6 ouest ? putain j'étais en train d'écouter là le silence derrière ça change d'aujourd'hui hein ! oh la vache hein ! dans la journée je sais pas comment ça a été d'un côté euh... Propag mais déjà ce matin et ce soir là c'était euh... c'était euh... c'était la cacophonie totale quoi ! euh... donc euh... personne d'autre euh... ils veulent rentrer dans le QSO euh... ça y est j'ai oublié euh... euh... j'ai oublié euh... euh... j'ai oublié euh... euh... leur QRZ leur prénom euh... euh... en bas de ce nom et euh... et Artig euh... ils sont pas là ce soir ? ouais ouais c'était pas... je les ai pas entendés voilà voilà... par contre j'ai une petite question euh... euh... est-ce que vous faites quelque chose euh... euh... au maximum de sortie qui est prévue ? pour le... euh... voilà pour la vitesse de l'aujourd'hui ? ok je pensais que euh... euh... Ludovic allait sauter dessus euh... et bien pour l'instant mon planning je le sais mais je... je le connais pas euh... j'espère hein... j'espère y aller euh... 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 j'ai... j'ai que le planning du mois de mai qui a été modifié encore hier... euh... et euh... avant-hier... hier... et euh... avant-hier... et euh... donc là j'en sais pas plus hein... ouais Ludovic, est-ce que tu es disponible ou pas ? alors de mémoire à l'ARFA je t'avais dit que oui euh... euh... quand j'ai regardé mais je sais pas si ça va changer au dernier moment euh... je me souviens plus la date ça mais... attends je crois que je m'en ai su noter... je m'en ai regardé ça... euh... mais bon... sur le principe euh... pourquoi pas ? non parce que si on... on est tous disponibles là... on pourrait euh... tous euh... euh... partir le 2 matin... et puis passer la journée complète à la main quoi... comme ça on ferait euh... la bouffe tous ensemble hein... et puis on... on... on l'aurait mangé tous ensemble quoi... je me dis que je n'aime pas que de l'arrivée que d'un après-midi et puis passer que les heures ou deux... ouais c'est fin juin... euh... j'ai vu ça j'étais sûrement un peu le temps... pour l'instant il n'y a rien je l'entends... donc euh... donc euh... par défaut oui oui mais... je peux pas te le garantir à ce stade là... mais sinon je suis partant pour le principe euh... enfin sur le principe il y a pas de soucis... il faudrait qu'on coca ceci frigo on va savoir... et puis Rémi nous dira qu'il est disponible aussi... qu'il en dit Rémi ? il en dit qu'il vient de relancer la vidéo parce que là la discussion est intéressante si ça vous dérange pas... euh... voilà ok... et bien moi je suis partant hein... euh... je pense que l'YL sera peut-être partante aussi... histoire de... de m'accompagner quoi que je dis ça... enfin bon bref je poserai la question à l'occasion... mais moi je suis partant hein... bien au contraire hein... dès qu'il s'agit de tout ça... moi je suis toujours partant de toute façon... et euh... après c'est le euh... c'est le euh... c'est le planning... c'est le planning pro qui euh... qui euh... qui euh... qui euh... qui euh... déjà pas terrible en temps normal et encore moins en ce moment... tiens pour la petite anecdote euh... euh... c'est quand là... c'est euh... le week-end dernier... et bien le dimanche matin ben j'ai tout simplement pas eu de relève hein... j'étais très content... il fait beau donc les gens tombent facilement malades... un vrai livre... oui... parce qu'apparemment euh... d'après ce que j'ai compris j'étais sur Facebook euh... euh... le Radio Club de Livaud il faut attention 3 jours je crois... et le RCBA sera là que journée... que le dimanche apparemment... ah là t'as... t'as plus d'infos que moi euh... là j'ai... excuse... j'ai... j'ai mal regardé là on dirait... et bien c'est ce qui est marqué sur le... sur Facebook et sur l'artiste et c'est pas moi qui l'a inventé donc euh... je sais pas une marque que le RCBA se représente comme dimanche uniquement... alors que euh... normalement elle devrait être prévue que c'était le week-end aussi... putain j'ai l'air con sur le coup en plus euh... j'ai partagé ça partout euh... euh... bah putain ce mémoire de poisson rouge quoi... achi trois coups si euh... Claudie est en train d'écouter sur le web SDR... il doit rigoler dans son coin quoi... euh... c'est euh... et bien puisque tu le dis... pas fouiller pour changer de communication hein... euh... adjoint... adjoint... euh... c'est déjà pas mal... mais ouais mais euh... et que la communication elle va passer alors hein... mais écoute enfin c'est toi quand même... tu fais partie toi tu vas nous dire hein... ouais et en plus ouais bah oui bien sûr euh... heu... 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 ah putain comment il est... heu... heu... ouais non mais t'as raison de... t'as raison... oui oui t'as raison... en plus euh... bah oui euh... le FCBA faisant partie euh... de l'ERCI... et moi étant dans le bureau de l'ERCI... comment je me prends ça en pleine poire... heu... 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 ben oui personne n'est parfait hein... on dirait hein... ah mais je plaisante... je rigole mais euh... moi aussi... euh... si toi tu n'es pas au courant... moi... moi je sais ce que j'ai vu sur le... sur le site du FCBA là... donc euh... il met ça sur Facebook là... donc euh... le tout c'est euh... parce que c'est bientôt normalement... je crois que c'est... c'est quoi ? c'est fin du air ? alors je n'ai pas l'ordinateur devant les yeux là... vu que là je suis dans le push... heu... Ludovic pourra te... te redire ça là... euh... ah ouais c'est ça... c'est euh... 29, 30 et 1er juillet... voilà donc si on a organisé quelque chose... euh... donc autant... avoir tous les éléments pour pouvoir faire euh... quelque chose de concret quoi... parce que ça serait mieux quand même de partir... si tout le monde est disponible... de partir une journée complète... au moins pas arriver dans la tête de bonheur... et puis passer la journée euh... avec eux quoi... et euh... parce que bon euh... si on fait combien à la fois... on est arrivé dans l'après-midi... on est pas assez longtemps... on... on... on fait un couple tour... ouais ouais... non mais c'est sûr là je suis 100% d'accord hein... pour ma part hein... c'est sûr que temps de faire la route euh... déjà on a bouffé euh... une partie de l'après-midi... et on amène chacun sa gamelle quoi... à la fin c'est tranquille... on arrive de bonheur... on va voir avec les petits croissants et tout... euh... et puis euh... comme ça on passe vraiment à tous ensemble hein... on amène tout ce qu'il faut... et puis on... on... voilà qu'on puisse faire un petit peu de radio avec eux... et tout ça... ouais c'est mon point de vue... et après on parlera hein... c'est euh... à voir hein... ah mais au contraire au contraire c'est un point de vue à... à... largement répandre... parce que c'est vrai que euh... il y a pas grand chose à ce niveau là... mais euh... voilà il y a pas grand chose... pourquoi ? parce qu'il y a pas grand monde qui se bouge euh... voilà donc une occasion comme ça au contraire euh... elle est à saisir... elle est à saisir... elle est à reproduire et ainsi de suite... c'est comme euh... c'est comme par exemple euh... il pourrait y avoir aussi des euh... des sorties resto euh... ou euh... entre OEM euh... des trucs comme ça quoi euh... et euh... on pourrait... on pourrait se faire ça aussi euh... il y a... il y a plein de trucs dans ce sens là... ou comme euh... tiens par exemple euh... bon là ça va être un petit peu compliqué chez nous... parce que euh... les stations mobiles sont euh... pas très nombreuses... mais je vois par exemple au Québec... et bien comme là euh... ce week-end... et bien ils ont une... une chasse mobile... une chasse au renard qui est organisée... euh... une autre le week-end prochain aussi euh... il y a... euh... il y a... et voilà ils organisent des trucs là-bas... alors pourquoi nous on pourrait pas en faire autant quoi... alors c'est sûr que Eric euh... ce que tu viens de dire... mais euh... au contraire... mais bien au contraire... alors euh... moi de toute façon j'étais par terre hein... même à la limite aussi euh... si t'as pour les semaines... si t'as pour les jours... j'avais la... la salle de tente qui va bien là... qui s'est défi toute seule... parce que si t'il y a 3 à 3 places euh... euh... on va se tirer... euh... moi je m'en fous hein... alors euh... t'as vu l'année dernière ils ont un chapiteau hein... donc euh... pour manger là c'est bon... euh... pour la toile de tente euh... attends on est pas si loin que ça quand même hein... euh... donc il y a... euh... je pense pas que ça soit bien utile hein... ah beh mais moi j'avais su une euh... je fais... j'aimais un ton de tente et que j'observais euh... euh... quand on faisait les euh... des euh... les expéditions avec euh... avec euh... avec le radio Pאש зайgourt hein... quand on faisait... euh... j'lated få la tente et que tu la jettes, elle s'ouvre toute seule hein... en plus elle s'ouvre toute seule... et non j'allais.. quand t'as parlé de voir toute seule... euh... j'ai pensé à autre chose moi qui s'ouvre tout seul des fois aussi quand on chatouille Ouais... Je ne rebondirai pas sur ça, ce n'est pas la peine d'insister, sur principe je ne passerai pas deux jours, ça c'est clair, mais par contre c'est une petite journée un peu comme ça, ça peut être sympa carrément, en mettant un peu le matos sur la voiture et puis avec le petit pocket et tout ça, ça peut être rigolo. Au contraire, il n'y a pas de soucis, je viens de regarder l'affiche, effectivement c'est journée radio au pluriel du 29 au 1er juillet et il y a écrit sur l'affiche, notre association organisera un complet de DX sur le 27 mégas le dimanche 1er juillet de 9h à 18h, donc l'affiche dit bien que ça couvre les 3 jours, mais il y a une petite phrase derrière qui précise que c'est que le dimanche, j'ai mis l'adresse de l'affiche sur le chat du web, il y a Cyril qui se posait la question, il voulait savoir de quoi on parlait, voilà, donc on parlait d'une activation radio, voilà, pas de soucis, Cyril, avec plaisir, voilà, donc comme ça, on s'est passé l'info, il y a un petit côté SST aussi, ça peut être sympa, bon, et si en plus on peut voir du matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou des modes de modulation, ou des choses comme ça, ça peut être cool, voilà, non, bah ouais, bah écoute, si c'est le dimanche, ça peut être gérable, on va partir le matin, on verra ça, ça dépendra d'un moment pas du temps que tu verras, de ce qui se prépare ou quoi, donc pour l'instant, je suis parti en géographique, mais sans garantie, voilà, en tout cas, ça serait cool. Oui, Eric ? Oui. Bon, d'accord, je ne suis module personne, OK, non, je pensais que tu allais répondre justement à Ludovic, OK, et bien là-dessus, on va rebondir dans ces cas-là sur les news, qui vont dans ce sens-là, alors, ce week-end, il y a une activation Tango Whisky qui a lieu jusqu'au 13 mai, putain, je n'ai pas mis les lunettes, du coup, je suis obligé d'avoir le papier, non, mais je suis quel con, moi, je les ai laissés dans le bureau, alors, l'activation Tango Whisky, là, ce week-end, jusqu'au 13 mai, alors, il y a une expédition DX Radio Amateur sur l'île de Rodrigue, voilà, jusqu'au 16 mai, alors, pour ceux qui savent où est l'île de Rodrigue, et bien, tant mieux pour eux, et bon, là, c'est pour la partie Radio Amateur, il faudra que je rate sur Internet, ou c'est, parce que là, ça m'interpelle quand même, là, je ne peux pas savoir, comme ça, c'est chiant, moi. Alors, il y a le salon Merco Arthur Radio, à Asturaria, Espagne, donc, ceux qui ont envie de se balader en Espagne, alors, c'est Asturia, voilà, Asturia, en Espagne, alors, salon Mercado Astur Radio, toutes les infos sont sur le forum, de toute façon, donc, là, j'ai juste pris les titres, comme ça, sur un papier, ça m'est plus pratique, là, dans le push, il y a le salon Amspher, des Laurentides, à Saint-Colomb-Ban, ah, ben, oui, c'est au Québec, oups, elle est venue avec, évidemment, je ne suis pas sûr qu'il y ait des Québécois qui soient en écoute, là, en fréquence, alors, il y a aussi, ce week-end, il y a les 40 ans du club F6 KOP, avec, en même temps, une expédition au Bénin, eh, ben, bravo, j'espère qu'ils vont nous faire de belles vidéos, qu'ils vont faire de bons contacts, il y a une chasse aux renards organisée à Saint-Lin, au Québec, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors, il y a le salon de l'Isérama à Thulin, dans le département 38, il doit y avoir d'autres salons, mais je n'ai pas les dates avec moi, là, je ne les ai pas trouvés, là, pour le, tout simplement, et dimanche, exercice, alors, c'est là où ça devient intéressant, dimanche, enfin, je ne veux pas dire que le reste n'était pas intéressant, non plus, mais ça nous concerne un peu plus, alors, car c'est un OEM qui est en même temps, là, sur le groupe Facebook de la planète Sibie francophone, donc, dimanche, c'est l'exercice, de la mise en route du réseau d'urgence de la Guadeloupe, alors, ceci concerne la Sibie, le PMR et Radio Amateur, et il y aura un direct qui sera fait sur le site lui-même, sur leur site internet lui-même, et tout ça, toutes ces infos sont sur le forum de la planète Sibie francophone, voilà, donc, là, pour tous les détails, pour les liens, pour tout ça, quoi. Retour, Eric. Ouais, ok, je vais faire un petit blanc, parce que j'ai vu mon petit message, de Fredo, là, il dit qu'il arrive, donc, on va laisser un petit blanc, on s'entend en train, Fredo. Eh ben, il est bravo, j'en... Ok, euh, ouais, il n'y a plus de messages, je peux s'entendre à tout le monde, j'arrive juste à la pile, euh, j'entends bien, il doit passer, là, derrière, je ne sais pas si, qu'est-ce qui lui arrive, euh, mais je l'entends, je l'entends, parce qu'on a parlé, parce que, il est trop faible pour moi, de mon côté, là, je sais pas où les blanqués, je suis bon, pour une fois, je ne l'entends pas, euh, voilà, je vais me fermer les poules, là, c'est bon, ça y est, je suis opérationnel, me voilà, je suis dans la place. Ok, on va, oui, c'est un peu plus beau, 73, j'espère que ça va passer, le bon, c'est un peu belle, il y a Rémi, puis Lido, voilà, 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 je vais en retourner le micro, qui s'est fabri, et puis après, on parlera de petits sujets, euh, qui pourraient t'intéresser, voilà, allez, bonjour, 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 73, je t'occupe bien de tes cocottes, il y a de la poule, il y a de la poule, j'espère qu'il y aura des oeufs, parce que c'est du beau, quand même, il faut qu'il y ait de la compense, merci Rémi pour les news, qui nous a bien, on voit que c'est la haute saison, au niveau de l'activité radio, ça commence, ça commence à aller, il se passe plein de choses, donc c'est cool, merci pour toutes ces infos, voilà, on va essayer de profiter de ce qu'on pourrait, de ce, enfin bref, j'allais faire une phrase, c'est pas censé, on va essayer de profiter au mieux de tout ça, voilà, mais il y a quand même des choses à faire, ça m'intéresse pas mal, le système, l'histoire du réseau d'urgence, ça peut être, c'est un truc qui m'intéresserait, j'essaierai d'avoir accès au direct, si c'est pas le cas, de toute façon, il y aura certainement un moyen de voir une vidéo quelque part, voilà, les retours, retour, Rémy, tu parles plus fort dans le micro, il est, pour info, Fredo, il est sur gangfort ce soir, à toi, à toi, Rémy, OK, on va parler plus fort, attends, je veux quand même pas, attends, est-ce que je peux, attends, je relâche le micro, tu l'entends dégueuler, Fredo, je l'ai soupçonné, de gueuler, mais juste quand il a arrêté, j'ai voulu appuyer sur le bouton préempris, louper, non, je l'entends pas, je l'entends pas, pourtant, c'est pas accessible au bon moment, non, désolé Rémy, je sais pas si toi tu m'entends, je te salue bien, mais je n'étais pas en retour, désolé, écoute-le sur le rameur, pourtant, pourtant, moi je l'entends, il pourra s'écouter, là, sur la vidéo, la modulation est très propre, très claire, bon, c'est pas très épais, c'est clair, les 73 à toi, Fredo, Eric, oublie pas de lui poser la question, là, pour le week-end, de la butte de l'aunée, là, pour l'expédition radio amateur Sibille, ouais, ok, il n'y a pas de soucis, ouais, Fredo, on parlait que, fin juillet, début juillet, il y a, comme tous les ans, le radio club de Livon, on a pris Skyly, elle a l'a fait bien en 33, qui font une activité, et qu'on en avait parlé l'an dernier, sur la butte de l'aunée, voilà, et on parlait, on s'est disait que, ça serait sympa, si, Rémy était disponible, le Udo était disponible, et toi-même, et tout ça, quand on part, se passer la journée avec eux, là-bas, le dimanche, et, on va le faire sur deux, trois jours, mais, nous, ça serait sympa, de partir, le dimanche, mais très pour le matin, pour qu'on passe la journée complète, parce qu'on avait été avec les jours, et bien l'été, on est arrivé à l'après-midi, mais bon, le temps d'y aller, ça couche, ça cache tout le temps l'après-midi, quoi, donc, la journée, il se va qu'elle, quoi, donc, ça pourrait peut-être t'intéresser, voilà, donc, je te retourne le micro, et puis, je vous dirai ça. Merci, mais du coup, je me rappelle, l'an dernier, que vous avez été épis, là, toi, il est doux, écoute, pourquoi pas, pour l'instant, excusez-moi, le planil, il est, ouf, pas chargé, mais presque, mais, c'est surtout qu'on fait, pratiquement, au jour le jour, si ça avait des droits, en plus, c'est pas évident, à gérer, le planil, donc, moi, je me déciderai, on va dire, au dernier moment, quoi, presque la veille, pour le lendemain, s'il y en a un moment, surtout les week-ends, c'est hyper dur, à gérer avec les autres, on a toujours un truc, qui tombe au dernier moment, ou ceci, ou cela, un changement, peut-être, ou pas, peut-être, ça, je ne peux pas savoir ce que c'est, mais je peux éventuellement le monter, déjà, comme ça, je me rappellerai, qu'il y a ça, 5 juin, on a fini de nourrir les dates exactes, un peu plus tard, on est au moins 2 mai, le mi-mai, on a le temps de le voir venir, venir de s'organiser ça, mais pourquoi pas, dans le principe, on va dire oui, mais après, non, c'est rien, on verra, au fil et demi, pas le jour-ci, mais presque. On a encore une autre, et dis donc Eric, tu nous fais une rechute là ? Pourquoi ? Ah oh, t'as la voie qui est où ? Ouais, mais j'ai tellement fait le contact, depuis quelques jours, que j'ai pas mal parlé, donc c'est vrai que j'ai la voie un petit peu éraillée, mais c'est, ça va un peu gueule, bon, c'est assez long, voilà, et c'est vrai que, c'est dans les jours-là, il est pas mal parlé de la radio, donc ça a pas aidé, à la guérison, quoi, quoi. Ouais, en tout cas, 60 ans, oui, effectivement. À toi, Hudo ! Ouais, je vais dire ton micro, ouais, effectivement, j'avais remarqué qu'Eric avait la voix un peu différente, là, ce soir, mais bon, je lui avais peut-être un peu fatigué, tout ça, alors effectivement, t'es fatigué, t'as la voix qui est fatiguée, ah si, ça va, il y a eu, le lien et vous, il tient le coup, parce que t'es toujours à 9 plus 10, Eric, il n'y avait pas de problème, limite 9 plus 20, donc, il sourit, tu peux continuer comme ça, tant que la voix, tant que la voix suit le rythme, tu peux y aller, ça chie, ouais, donc, un petit pique-nique, tout ça, ce qu'Eric ne te dit pas, Fredo, c'est que, il faut y aller tout dit, quoi, voilà, c'est une sortie DX, spéciale, de la turiste, voilà, on dévale la colline, avec un PMR à la main, en hurlant, et on remonte après, voilà, c'est la grande attraction de la journée, voilà, donc, j'espère que ça va t'intéresser, toi qui as mis à passer sous le bureau, ça va aller, quoi. Donc, il y en a un point, tout à fait, il y a un journaliste, alors, là, c'est juste de poser, comment on appelle ça, se poser, le congé, mais, enfin, voilà, il faut que je gère ça, là, sinon, ça va être la crise, là, il faut que je participe, il n'y a pas à chier, je pose la peine pour te remettre, ouais, à chier, hop, là, il y a un appel DX, là, qui se fait entendre derrière, je l'entends très 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 qu'URP derrière, j'ai entendu appel DX, appel DX, il ne parle plus, là où je suis, là, stationné, c'est bon, je n'ai pas de QRM, donc, tout passe, là, pour le coup, voilà, je n'ai pas de QRM, j'ai deux points, mais, là, je n'ai pas le pas bien non plus, ah oui, non, mais, quand je te dis pas de QRM, c'est vraiment zéro, je pourrais presque dormir à côté, quoi, il y a quelqu'un qui parle, là, je ne peux pas écouter le WPSDR, ça repasse dans le cas métri, donc, le rédil, les gens tombent à l'omine derrière, je ne m'en règle, désolé, c'est un peu compliqué, en plus, c'est la fenêtre, entre un monsieur et d'or, avec le micro, le gars, qui est toujours d'elle, et, donc, c'est une manipulation, on pourrait écouter ce qu'on va l'utiliser, les machines, tout ça, c'est ce qu'on utilise, donc, les gens tombent à tant pis, tant pis, tant pis, voilà. Ok, bon, je vais réessayer, attention, la station, la cannelle, c'est l'appel des X, pour le QSO national, du canal 27, section sud-ouest, en avant. C'est dû être un petit coup de propague, mais, l'appel était pourtant bien là, mais, pas très épais. Hop, là, il rappelle à nouveau. Comment on est mieux, il rappelle à nouveau. Attention, la station fréquence, qui lance appel des X, attention, la station fréquence, qui lance un appel des X, pour le QSO national, du canal 27, section sud-ouest, les bonnes sont 13, 51 à vous, de la part de 14, Delta, Romeo, 33, Dandy, 33, opérateur Rémy, en mobile, sur le nord de Bordeaux. Rémy, il faudrait que tu entends, monsieur, d'arriver à Saint-Dor, parce que tu vas l'avoir un peu fatigué, avec nous. Putain, la vache, j'avais le volume, qui était carrément au maximum, du coup, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit, Eric. C'est trop chouard, la vache, c'est trop bon, 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 il y a autre chose qui passe, là, il y a, j'ai entendu une voix d'YL, ou alors, c'est un OM, on lui a marché sur, enfin bon, bref. Je ne sais pas, je te disais, je vais, il faudrait que tu en parles à Daniel, quand tu as l'occasion de le voir, pour la vue de l'OVN. Ah oui, d'accord, ok, ouais, bah oui, je vais enverrer un message, attends, je vois la pouche qui passe doucement, deux secondes, attends, voilà, j'éteins la lumière, comme ça, ce sera mieux, ce sera plus discret. Oui, apparemment, c'est une YL, qui est en train de lancer appel, mais ça n'a pas l'air bien foncé, ou alors, c'est moi qui les arrive bouchés. C'est une YL qui appelle. Bon, d'accord, tu confirmes, je ne suis pas tout sale à l'entrée, je peux vous entendre. Elle a l'air d'écaler, il va falloir la recaler. Oh, le cochon ! Bon, d'accord, je vous en donne, ça y est, j'ai un bouté opérationnel, le WVR, je vous en donne. Oula, niveau radio, je ne sais pas, écoute, ça fait quelques jours, on va voir un peu plus que que tout ça tourne sans que je prête attention, tu vois, les derniers jours là où j'avais du temps de dispo, je les ai passés dehors, là, donc l'ifron radio, là je suis on va dire un peu largué, tout après l'idi, je crois que j'ai aligné le poste, j'ai été surpris d'entendre le sacré froid là sur le triple 5, avec notamment une commande entier que j'avais, merci de mes besoins, alors putain déjà, que j'avais entendu depuis des lutres, j'ai dit, tu l'aurais mieux fait de ne pas avoir de contact, parce que ça m'a foutu au cou de l'eau, j'ai rien que de l'entendre, donc j'ai écouté le cirque, donc au niveau radio, non, je sais pas, ça a l'air d'outourner, je pense, non, je sais pas, j'ai fait quelques essais, je crois, la semaine dernière, ou plutôt une semaine sur le 144, je crois, moi, j'avais le cabine en VHF, c'était très confiant, comme le commissaire, mais c'est tout, c'est 100+, quoi, voilà. Pour info, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez lu sur ebay, peut-être déjà sorti des nouvelles clés, la clé vert, la clé, elle est de couleur verte, je sais pas si vous l'avez lu, elle fait 0,5 ppm, vous avez vu. Ok, non, pas du tout, par contre, ça module, ça module derrière, il y a un QS au parallèle, c'est peut-être le QS au centre. Je ne vais pas vous amener ça, les mots, Fado ? Non, de mon côté, non, je n'ai rien du pacté, là, de nouveauté, de ce côté-là, le seul truc que je mettais à faire dire en radio, si ça y est, ça me revient, quand même, c'est hier, ou avant-hier, peut-être, j'ai réussi à faire fonctionner le décodage des numériques, donc, ce matin, ouais, c'était il y a 2-3 jours, j'avais réussi, cette mercredi, je m'en parle plus, ce matin, j'ai écouté un QSO, là, sur Bordeaux, en numérique, et bien, je peux vous dire qu'il y a plein du monde en numérique, et c'est là que je me suis écarté du fossé énorme qu'il y a entre l'analogique et le numérique, puis il y a plein de monde qu'on entend en numérique, enfin, que j'ai entendu en numérique, et que je n'ai jamais entendu en analogique, et, voilà, quoi, et surtout qu'en plus, il y a du monde en local, voilà, il y a vraiment du monde en local, donc, c'est curieux, mais c'est comme ça, mais c'était très étonné, et donc, je crois que je vais continuer à écouter encore là, ce week-end, il y a encore 2 jours, grâce à la FJSDR, là, et l'ordinateur, tout ce qui se passe, là, on va dire, du côté de communication numérique, voilà. Vous voulez dire qu'il y a des codes avec quoi ? À l'ordinateur. Oui, merci, mais avec quel logiciel, là ? Il s'appelle, il s'appelle DSD+, voilà, DSD+, bon, c'est pas évident, premier abord, c'est un peu, un peu, un peu, un peu, un peu de la bidouille, avec des lignes de commandes et tout ça, là, donc c'est bon, c'est pas mal à se buter, et, mais bon, en l'inérité, on va faire un peu quelques bricoles pour que ça fonctionne, et c'est pas mal, c'est pas mal, donc on peut déposer tout ce qui est numérique, mais sur le HDR, on va voir, il y a le numérique aussi, le DRM, c'est pas ça ? Oui, je sais pas, je connais pas le HDR, Il faut que je tue le rt... ...comme logiciel, et c'est possible qu'il y ait intégré, c'est possible en décodage du DMR, je sais pas, il n'y a que toi, je crois, qui peut me le dire, il n'y a que tout, je crois qu'il n'y a que toi qui utilise toute cette vidéo, je ne sais pas. C'est que tu as dit dans le temps à lire déjà, peut-être, Eric ? Mais moi, j'ai essayé, mais bon, j'avais aussi pas entendu grand chose, par contre, il y a une nouvelle clé, là, qui est au brouleur verte, là, elle est toute à l'échange à l'Union, aussi, et c'est-à-dire qu'elle fait 0,25 jusqu'à, je sais plus combien, 1700 et quelques, et elle fait 0,05 ppm de dérive. Ok, personne ne reprend. Ok, je vais en profiter, là, je suis en train de voir des l'heures, il y a eu un gros, un gros, Roger Bip, là, derrière, l'E73, la station avec le Roger Bip, j'entends du monde derrière, il y a la Propag, là, qui nous amène du monde, et vu l'heure, je vais être obligé de passer QRT, les bonnes 113, 51 à vous, merci pour ce QSO, et à la prochaine. Bien, je n'ai aucune idée. Demain, je ne suis pas au pro, je n'ai aucune idée. Je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas ce que l'Y a prévu. Ok, mais on est pas. Ok, merci, l'émotion 13, bonne continuité de QSO, Ludovic ? Oui, l'émotion 13, bon courage pour le pro, je dis, peut-être à demain. Ah ben non, certainement pas, parce que je suis occupé, voilà. Je serai pas dispo, ça part vraiment pas dispo, donc, voilà, désolé. Mais, je serai bien, je suis. Ok, voilà, je monte la puissance, les 73, Fredo, et bonne continuité de QSO. Ah ben voilà, je t'entends maintenant, et c'est maintenant, tout ce qui s'en va, il est une autre puissance que maintenant. bon courage pour le pro, si j'ai bien compris, et puis au plaisir de se l'entendre, sur les ondes, 73. Ok, je suis métro descendu, je t'ai monté à, on va dire, 10 watts de plus, au-dessus de la normale, au-dessus du maxi, du maxi possible, donc c'est pour ça, j'ai fait juste quelques secondes, avant d'endommager, quoi que ce soit. Les bonnes sont très à tous, et bonne continuité de QSO, et merci, il y a eu un roadjambique derrière, je suppose que c'était un break, un roadjambique, oui, à l'avant le VIP, je vais te faire attraper par un roadjambique, oui, oui, à l'avant le VIP, oui, 73, tout le monde, dans le Philippe, oui, 73, c'est l'opérateur Philippe, QTHE, l'envoie en fixe, ok, Philippe, vous avez 73, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, ici c'est Eric 14, Victor le 47, Eric sur Vidal-Dornon, accompagné de Fredo sur Saint-Morillon, et Ludovic sur Florac, et puis il y avait l'opérateur Rémy, qui était sur Blanc-Florac, donc, qui est le patient curfé, allez, retourne-lo, oui, 73, Philippe, il n'y a pas de soucis, il y a quelqu'un qui nous fait du morse derrière, voilà, donc, l'attention qui cause en morse, si tu veux, on fait de la phonie, le morse on comprend pas, donc, si tu veux en train de plus de soucis, n'hésite pas à prendre un micro, voilà, Philippe, les bonnes 513, eh bien, ça fait plaisir d'entendre, d'entendre une nouvelle voix, voilà, pour prendre la relève de Rémy, qui passe de liberté, parce qu'il a du travail, à Chille, je vais tourner sur Fredo, est-ce que tu entends Philippe sur l'enorme ? J'espère que je ne suis au module personne, les 73 Philippe, de la part de Dandy 33, bonne continuité de QSO, ok, 73, et bonne journée, merci beaucoup, donc, ça passe bien de mon côté, merci, à plus, retour Fredo, ok, merci, Rémy, je t'ai entendu, mais par contre, elle, c'est libre, négatif, négatif, en plus, avec le Roger Happy, qui plaît sur le départ, à son arrivée, pardon, je l'entendais, vous voyez, je pense qu'on va en voir, reflir, comment ? ah, décidément, le noir ce soir, ça ne porte pas, hein, oui, vas-y, la revue, on finit, c'est encore. Ok, mais là, c'est la première soirée, que j'ai vendu, le reflix, avec une regarde, La galaxie Saturne est un tourner plus trombé. Ah oui, il y a la validité du jeté en pouce, je me rappelle, oui. On fait un petit essai, j'aurai fait chauffer un peu la galaxie Saturne. Du coup, tu reviens de mon côté, ça va, c'est pas trop mal, en même temps, il n'y a pas de souci. A toi, Lino ? Ouais, pour le moment, je me serai attendu à un signal un peu plus élevé, après je ne sais pas où tu es situé, mais bon, voilà. Un signal 8-9, pas plus épais que ça. Je m'attendais à avoir un bon 9, 9 plus 5, 9 plus 10, mais bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, ça marche très bien, et je suis quand même content de t'entendre. Il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà, on est avec Fredo, je suis passé copié. Fredo, retour à toi, Philippe. Ok, mais il n'y a pas de souci, moi, je suis dans une cuvette, je suis en bas de l'ourmand, dans une cuvette. Voilà. Bon, Fredo, tu l'as. Fredo, tu as retourné le micro. Ah, merci Eric. Désolé, Philippe, je ne t'entends pas. Je te soupçonne, je sais que tu es là derrière. C'est vraiment très très faible, là, si tu étais plus bas que le bruit de fond que j'ai là ce soir. Donc, négatif pour moi, là, c'est indécouable. Mais bon, je sens ta présence quand même. Je sens la présence, je sens qu'il y a un petit quelque chose. Voilà, je t'envoie mes amitiés, mais désolé, je ne t'ai pas en retour. Ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je l'entends, je l'entends avec une petite radio, mais c'est compréhensible. Voilà. Sur ce, messieurs, je vous envoie les 73. Moi, je passe un QRT aussi. Merci le micro à l'affaire. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ah bon, non ! Ok, Philippe. Bonne soirée à toi aussi. Nous devons compter partiellement 57. Je vais pas le temps de mieux, il n'y a pas de souci. Ecoute, je vais vous trouver mon micro au petit copain qui se sent avec moi. Et puis je te souhaite bonne soirée. Bonne continuation ou bon... Mais je dirais, si tu passes une pureté après ou si tu vas continuer la décision, voilà. Ok Philippe, merci d'être passé faire un petit coucou, ça fait plaisir, c'est pas long, mais c'est le jet qui compte, ça sent très bien qu'il va à un prochain QSO avec grand plaisir, il n'y a pas de soucis, voilà, voilà, à toi Frédéric. Oui, ok Philippe, bon mais désolé, pas le premier contact, c'était cuit pour ce soir, pourtant l'ordre c'est pas loin, moi, si en plus Lidou, je suis... Ok Philippe, bon mais en tout cas, tant mieux qu'il est de nouveau, tant mieux tant mieux, impeccable, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas entendu ça, je n'ai pas entendu ce soir, bon tant pis, je pensais l'avoir ce soir, Après, vu comment il a bossé cet après-midi, il a fait son grand cochon sur le canapé, voilà. Tu n'as pas envie de voir, je ne vais pas faire ou est-ce ? Euh, ben attends, c'est ce que j'étais en train de regarder là, je me suis rapproché là, si non non, c'est activé là, c'est activé, mais il n'y a personne de connecté, voilà. Ah, je ne suis pas arrivé là, parce que en ce moment, la radio, je la laisse seulement écouter que, voilà. Je peux te dire que là, c'est dommage, parce que c'est vrai que là, c'est reparti, la propagation, la couche, là, c'est du tout à l'invité. C'est-à-dire, moi, je m'aurai le bien à la tour. Ah, je vais bien le croire, vu que j'ai entendu tout à l'heure, sur le triple 5, quand j'ai vu le waterfall, là, des eaux, là, qui s'affolaient, ça devait donner, ouais, ça devait donner, ouais. Mais bon, j'ai beaucoup d'autres occupations, en ce moment, surtout sur l'extérieur, là, dehors, je suis parti dans des éveillirs d'aménagement paysager, j'ai rentré aussi trois jolies poulettes, là, j'avais fini dans le clos la semaine dernière, donc j'ai rentré des poules, enfin, j'ai fait plein de tables, plein de trucs, là, donc je n'y attelle, mais après, ça traîne, ça traîne, je finis jamais, et donc là, je suis le seul extérieur, là, je profite du gros temps, dès que je peux, dès que j'ai le temps, surtout, de pouvoir faire tout ça, quoi, parce que, bon, j'ai mis pas mal d'argent, ça serait dommage de pas achever tout ça, et de pas, et j'ai pas en profiter non plus, voilà, donc, bon, la radio, c'est vraiment à temps perdu, hein, on va dire, ça consomme. C'est le Fredo qui rentre de la poulette, vous voyez où est ça ?